L'objet de cette manifestation, c'est d'abord de resserrer les liens entre le monde de l'industrie et le monde de l'enseignement. Mais c'est aussi de réactualiser l'idée que peuvent avoir les jeunes et les prescripteurs de leur carrière, qui sont souvent leurs parents, l'idée qu'ils peuvent avoir des métiers de l'industrie. Je crois qu'il y a un décalage entre ce qu'est aujourd'hui l'industrie et l'image que l'on s'en fait, particulièrement chez les jeunes, et qu'il faut aujourd'hui faire un reset, c'est le terme qu'on emploie quand on parle de commandes numériques, et que vous allez voir que l'on croit un dessin, il faut faire un reset de cette image-là, parce qu'aujourd'hui, l'image que les jeunes pouvaient avoir de l'industrie d'antan, celle d'opérateurs sur des machines qui produisaient de l'huile, des copeaux, de la poussière, de la fumée, ça n'est plus ça, ça c'était avant. Ce sont des métiers où on utilise l'informatique, on utilise les commandes numériques, on utilise des écrans tactiles, et ça c'est un univers qui est particulier et particulièrement connu et apprécié des jeunes et qui le maîtrisent d'ailleurs parfaitement. Si vous voulez avoir l'assurance d'avoir un job à l'issue de vos études, c'est la voie qu'il faut choisir, c'est la voie d'avenir. L'industrie, c'est le futur. Vous avez cette chance extraordinaire, vous avez à la fois une industrie extrêmement dynamique, qui ne demande qu'à vous offrir des emplois parce qu'elle a besoin de vous, vous avez des outils de formation sur lesquels on travaille, qui vous préparent à ces métiers, il ne manque plus maintenant pour vous que l'envie, le talent, le goût d'utiliser ces deux opportunités pour construire votre vie et pourquoi pas votre vie aussi sur place ici, dans ce territoire où vous êtes nés, que vous connaissez, c'est quand même agréable. Sachez aussi que vous avez un secteur d'emploi qui a besoin déjà, dans ces déjà, de 1 400 personnes sur les 10 ans à venir, rien que pour continuer à produire, et qu'on est dans un effet de ciseau où on va perdre 1 400 personnes expérimentées, formées, et où en plus vont arriver les commandes. Et donc, ces emplois, il va bien falloir que quelqu'un les pourvoie. Et c'est la raison pour laquelle tous ici, autant que nous sommes, nous comptons sur vous pour pourvoir ces emplois. Et ça ne dépend que de vous, tout est prêt pour vous accueillir. Et donc, votre talent, votre ambition, votre envie de travailler dans ces métiers, dites-vous bien qu'on en a besoin et qu'au-delà de l'arrondissement, notre pays en a besoin. On a besoin de vous et on compte sur vous pour occuper ces emplois de demain. Voir compter sur nos jeunes qui vont remplacer les plus anciens et aussi créer des produits nouveaux, parce que cette nouvelle jeunesse est fantastique. Et j'ai qu'un seul exemple. Nous, on a embauché maintenant à peu près sur les 5 dernières années, ça correspond à peu près à 30% de l'effectif de la centrale, 30% de jeunes qui ont moins de 5 ans d'expérience et on n'a jamais eu d'aussi bons résultats. Donc les jeunes, c'est vraiment l'avenir. EDF va injecter pour les 10 prochaines années 15 milliards d'euros. Donc c'est l'entreprise qui va le plus injecter d'argent et donc de projets dans une région. Entre l'éolien offshore, le nucléaire et tous les investissements du Grand Carénage, la région la plus, celle qui va produire le plus d'électricité en France. Donc ça va être, à mon avis, des sources d'embauches intéressantes. Puis dans le domaine de l'industrie, il y a des vrais parcours professionnels. On peut commencer dans un domaine et finir dans un autre avec un vrai ascenseur social. Et donc c'est vraiment une belle opportunité. Et ce que je dis simplement à mon fils, c'est qu'au début, c'était plutôt orienté dans des métiers support. Je lui ai fait prendre conscience de tout l'intérêt, finalement, de concevoir quelque chose, de produire quelque chose et d'apporter quelque chose à la société. Et donc c'est là-dessus qu'il travaille. Par exemple, finalement, c'est le bassin d'emploi de Dieppe MekaEnergie à travers ce regroupement d'entreprises qui représente 7800 emplois et qui est méconnu. Il suffit de visiter l'ensemble des entreprises locales pour s'apercevoir que l'industrie, elle est ici à Dieppe. L'industrie, elle est nécessaire pour développer l'économie. Et qu'il y a plein de choses qui se font ici, qui sont exportées dans le monde entier. J'ai échangé dernièrement avec Patrice Go, puisque je visitais. Il me présentait une pièce, c'était un échangeur, qu'il exportait à Daihue, donc en Chine. Donc on est même capable d'exporter des produits fabriqués à Dieppe en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada